Je sais pas ce que vous en pensez, mais ces derniers temps, on a pas mal de choses à se mettre sous la dent si on est fan d'Assassin's Creed. Salut les gens, c'est First, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un éventuel remake de Assassin's Creed 4 Black Flag, qui a été mentionné très récemment, vous avez sûrement dû le voir passer sur Twitter, Facebook et plein d'autres choses encore, qui nous vient tout droit du site Kotaku, qui a de bonnes sources quant à Assassin's Creed. Alors, on peut un petit peu y croire, mais ne vous en faites pas, je vous en parle dans cette vidéo, c'est parti. Assassin's Creed 4 est l'un des jeux les plus appréciés de cette licence éponyme, et bien évidemment, Aurélien ne pourra jamais me contredire, j'espère qu'il regarde la vidéo, si c'est le cas, bah, fais-le nous savoir en commentaire. Donc pour en revenir à Black Flag, quatrième opus de la saga Assassin's Creed, il a vu le jour sur pas mal du support ayant été un épisode de transition entre l'ancienne et la nouvelle génération de consoles de l'époque, à savoir PS3, PS4, Wii U, Xbox 360 et bien évidemment One, et il verra le jour plus tard sur Switch. Vous incarniez Edward Kenway, un pirate qui, au cours de sa vie, rencontra Duncan Walpole, un assassin dans la confrérie, bah, des assassins, qu'il tuera pour prendre sa place, et de là on découlera toute l'histoire de Assassin's Creed 4 Black Flag, mais pour faire gros, en gros, c'est un pirate durant l'âge d'or de la piraterie. Avant d'entendre parler de ces rumeurs autour d'un Assassin's Creed 4 Black Flag, on a eu pas mal de oui-dir à propos d'un projet autour d'un remake de Assassin's Creed 1, puis aucune information n'est venue renforcer cette hypothèse depuis. Cependant, on a le droit à pas mal d'informations durant les précédents Ubisoft Forward quant à la planification qu'a prévue Ubisoft pour la licence Assassin's Creed, à savoir Assassin's Creed Mirage en fin d'année, Nexus pour MetaQuest 2, 3 et Pro, Codename Jad pour les mobiles, et aussi les projets Raid et Exe, qui sont en développement avec une date de sortie encore inconnue. On a vu également oui-dir d'autres projets, tels que Assassin's Creed Nebula, Raid et Echo, qui seraient eux aussi dans les tuyaux, sans plus de fondement pour l'instant, donc à prendre avec des pincettes. C'est donc un énième jeu qui vient se rajouter à cette longue liste, Assassin's Creed 4 Black Flag Remake, qui, d'après Kotaku, aurait vu sa pré-production commencer il y a peu, et d'ailleurs, le site rapporte que deux sources différentes lui ont confié que ce remake avait bel et bien débuté. Remake d'un jeu qui fait par ailleurs cette année, c'est 10 ans, joyeux anniversaire en avance. Le développement de ce remake aurait été confié à Ubisoft Singapour, ce qui ne semble pas trop déconnant, étant donné que ce studio d'Ubisoft travaille actuellement sur Skull & Bones, et d'un côté on a Skull & Bones, un jeu de pirate, de l'autre on a Assassin's Creed 4 Black Flag, un jeu de pirate, donc le remake de ce jeu de pirate serait confié à un studio faisant un jeu de pirate, je me répète, mais bref, vous avez compris, Ubisoft Singapour travaillerait sur ce remake, mais cependant, la maison mère d'Ubisoft souhaite rassembler leurs forces actuellement sur Skull & Bones, ce qui fait que le remake n'en sera encore qu'à ses débuts, et qu'on attendrait la fin du développement de ce jeu de pirate, avant de se consacrer cœur et âme sur Assassin's Creed 4 Black Flag Remake. Il est d'ailleurs bon de rappeler que le studio de Singapour travaille sur Skull & Bones depuis 2013, on est à 10 ans de développement, mais depuis, le jeu a été retardé plusieurs fois, et sortira courant d'année fiscale 2023-2024, donc actuellement, il a jusqu'à mars 2024 pour voir le jour, on pourrait donc s'attendre à ce que le studio passe à 100% sur le remake de Black Flag, à partir de mars 2024, au plus tard. Et pour rappel, si certains sont intéressés par Skull & Bones, et bien une bêta fermée se déroulera du 25 au 28 août. Autre parallèle que l'on pourrait faire entre Black Flag et Skull & Bones, c'est tout simplement au niveau des dépenses des studios. En effet, l'on pourrait se poser la question, est-ce qu'Ubisoft a envie de rentabiliser Skull & Bones, en réutilisant les technologies de ce jeu avec la nouvelle version de Black Flag ? Car on ne va pas se mentir, le développement de Skull & Bones est très coûteux, donc ce ne serait pas étonnant, voire pas du tout, si les équipes de Ubisoft de Singapour réutilisaient les assets de Skull & Bones pour le remake. Ils pourraient utiliser ce jeu comme une grosse base pour Assassin's Creed 4 Black Flag, ce qui permettrait de rentabiliser les dépenses et bien évidemment gagner du temps sur le développement d'un éventuel remake. Et on ne va pas se mentir, ça ferait deux jeux pour le prix d'un. Bon après, quand on en vient à parler directement de Assassin's Creed 4 Black Flag Remake, et bien on ne sait pas si Ubisoft s'inspirera des titres récents tels que Assassin's Creed Valhalla pour inclure des éléments de RPG, ou s'il s'inspirera du jeu de base sorti en 2013, donc vraiment un action-adventure en open world, cette fois-ci sans aucun temps de chargement, avec une map on peut l'imaginer un petit peu plus grosse, mais bref, ça on ne le sait pas, donc on va voir de suite ce qu'on veut, nous, à la Assassin's Creed Experience dans ce remake. Tout d'abord, des graphismes dignes de la nouvelle génération de consoles, histoire d'avoir un réel intérêt pour ce remake, et non pas comme on avait pu le faire GTA avec sa trilogie de remaster, donc oui c'était des remasters, pas des remakes, mais qui n'avaient pas grand intérêt, donc on veut des graphismes dignes de la PS5 ou de la Xbox Series. On veut également des batailles navales plus modernes, plus spectaculaires, à l'époque c'était très bien, mais c'était en 2013, nous, on en veut vraiment assez de sauce, quand on voit ce qui a été fait avec Skull & Bones, alors c'est pas ouf, on veut quelque chose de vraiment supérieur tel Sea of Thieves, quand on s'engage dans n'importe quelle bataille navale, on ne sait pas si on en ressortira vivant ou non. Quitte à parler de nos zombies, et de ce qui a été fait après Assassin's Creed 4 Black Flag, et bien on peut parler du système de la Black Box, qui pourrait être le bienvenu dans ce Black Flag, qui ferait que ce jeu aurait son infiltration qui serait entièrement revue, ce qui pourrait implémenter un côté un peu plus assassin à cet opus, qui lui avait été pas mal reproché à sa sortie en 2013. On l'a vu avec les opus qui ont vu le jour par la suite, on peut désormais nager sous l'eau et explorer un monde totalement sous-marin, et aller à droite à gauche sans aucun temps de chargement, donc on veut un monde encore plus libre, où on peut aller vraiment partout dans la jungle ou même plonger sous l'eau, comme ça avait pu être le cas avec Origins ou Odyssée, ou encore même Valhalla, même si ça avait un petit peu moins d'intérêt. Bien évidemment, on veut une personnalisation encore plus poussée pour le Jack Do, avec plus d'éléments cosmétiques pour le navire, tout du moins qui restent cohérents avec l'époque, et donc non pas des arc-en-ciel, des licornes, ou de trucs totalement WTF dont Valentin est totalement allergique. Qui dit, remake pourrait également dire quelques nouveautés, on pourrait donc avoir quelques rajouts au niveau de l'histoire, notamment ce qu'on a pu avoir avec Forspoken, où on apprenait la fin de l'histoire d'Edward Kenway, ou encore des éléments du webtoon qui a vu le jour il n'y a pas si longtemps que ça, enfin plein de choses qui pourraient rendre encore plus attachants à Edward Kenway, bien qu'on le sache, en dehors de Ezio Audito Leda Filancey, l'un des protagonistes principaux de la saga Assassin's Creed qui a le plus marqué les esprits, est Edward Kenway. Bon pour le coup, je suis assez hypé par ce remake s'il est bel et bien réel, ce qui n'est pas le cas de forcément beaucoup de personnes. Dans notre team, je sais que tout le monde est absolument hypé, bien que Val était contre un remake de AC1, là pour Black Flag, il est totalement enjoué. Cependant, on voit pas mal de gens se demander pourquoi faire, tout du moins chez nos abonnés, car le jeu est encore plutôt beau et jouable, malgré qu'il soit sorti il y a maintenant 10 années. D'autres se demandent pourquoi commencer par un remake de AC4 pour le premier remake de la licence, et pourquoi ne pas avoir fait ça de manière chronologique, avec notamment le premier AC1, puis la trilogie Edzio. Et pour finir, il y a une certaine peur que les développeurs repompent toutes les technologies utilisées dans Skull & Bones, tout du moins, c'est ce qu'on a pu voir parmi vous, les abonnés de la Assassin's Creed Experience. Et si jamais vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce remake dans les commentaires, on se fera un plaisir de lire tout ça. Et pour en finir avec ce remake de Assassin's Creed 4 Black Flag, il y a un message assez intéressant de Ubisoft Latam sur Twitter, c'est MaxFool, un membre de la chaîne qui l'a trouvé via son compte Twitter. Et donc Ubisoft Latam a tout simplement dit, donc c'était en espagnol, mais une fois traduit en français, ça donne, la seule chose que nous savons, c'est que Mirage est juste au coin de la rue, le reste n'est qu'un délire du stagiaire. Donc je vois pas pourquoi Ubisoft aurait pris la peine de démentir ce remake de Assassin's Creed 4 Black Flag s'il n'était pas réel, étant donné que toutes les autres rumeurs que l'on a d'à peu près tous les Assassin's Creed ne sont pas démenties, c'est juste supprimé, et Ubisoft passe par-delà. Donc là, peut-être que Ubisoft Latam a fait une petite boulette, et viendrait confirmer que Assassin's Creed 4 Black Flag Remake existe bel et bien. Et c'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, faites-nous ça dans les commentaires et dites-nous sur une note de 1 à 10 quel est votre niveau de hype pour ce Assassin's Creed 4 Remake, bien évidemment si vous êtes hypé. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage si ce n'est pas déjà fait. Et on vous donne rendez-vous cette semaine, il y a un petit live qui va arriver pour parler de ce remake justement avec Valentin et un invité assez spécial. Mais enfin bref, c'était First, pour la S-Experience en direct de vos écrans, et... P.E. Sérénité. Sous-titrage ST' 501